bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vous présente et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos tout simplement en mathématiques pour les premières spécialités et si je vous propose une vidéo dans laquelle on va voir quelques propriétés sur les trinomes du second degré notamment tout ce qui concerne la somme et le produit de deux racines donc on a vu justement on a vu comment on pouvait résoudre des équations donc du second degré on a vu également qu'on pouvait factoriser un trinome et ben là on va voir justement tout ce qui concerne entre guillemets les propriétés là dessus donc sur les somme et produits de racines ok alors concrètement donc il va falloir partir d'un trinome dont le discriminant est strictement positif ok à partir du moment où vous discriminant est strictement positif donc votre trinome il a mes deux racines réelles x1 x2 en fait le but du jeu c'est de trouver comme ça la racine réelle enfin les deux racines réelles ok et donc pour trouver l'une des deux racines battrait clairement vous en donnera une où on vous dira de vérifier si l'une est bien racine et après l'autre et ben il faudra tout simplement la déterminer à l'aide de propriétés qu'on nous envoie alors bon justement on va lancer ses propriétés après je vous propose une petite démonstration qui normalement sera très rapide parce que ça se démontre rapidement et puis voilà donc on va dire soit d'état c'est rétonnant positif donc avec d'état tout simplement le discriminant du trinome donc discret donc d'état c'est discriminant comme je vous l'ai dit donc soit d'état le discriminant tout simplement du trinome strictement supérieur à 0 voilà voilà alors qu'est ce qui se passe il va se passer deux choses premièrement la somme des racines x1 plus x2 est égal à 1 réel moins b sur tout simplement mon b sur a ok et le produit x1 x 2 c'est égal à la chose suivante c'est égal à c sur a voilà donc l'appareil je vous conseille toujours là ces deux formules c'était des petites formules qui ne servent à rien pour vous mais je vous conseille de les apprendre par coeur ok bien les connaître parce que dans les exercices ces formules peuvent servir vous allez comprendre tout de suite pourquoi dans mon exemple d'application ok vraiment c'est une vraie utilité alors t'es pas dans les exercices du bac encore une fois puisqu'on va viser au bac maintenant mais dans les exercices notre cas de base vraiment pour maîtriser les polynômes tout ce qu'on devrait c'est des choses qui sont utiles alors le but c'est de montrer dans un premier temps l'exité de propriété là et ensuite on va tout simplement bah on va tout simplement proposer exemple par la suite alors première des choses bon on va faire la somme ok premier cas on va démontrer dans le cas de la somme dans le cas de la somme et bah on pose que x1 c'est égal donc on avait dit moins b donc moins b comme on avait dit moins racine carré de delta divisé par 2a et x2 sa chose suivante c'est cette fois ci moins b toujours plus racine carré de delta divisé par 2a jusque là on est d'accord donc maintenant si j'ai fait que tu la somme x1 plus x2 je tiens la chose suivante je veux obtenir donc là comme si on mène d'une lettre je peux directement mettre sur mène d'une lettre et ainsi je vous tiens moins b moins racine carré de delta d'une part plus moins b donc on a dit moins b plus racine carré de delta en réduisant tout petit peu j'obtiens la chose suivante donc à chaque fois j'obtiens donc moins 2b et après je regroupe les racines carré de delta ensemble donc là je vois j'ai moins racine carré de delta plus racine carré de delta ça s'annule ça fait 1 et ainsi donc je tiens directement moins 2b sur 2a moins par plus ça fait moins 2 divisé par 2 ça fait 1 ainsi il me reste moins b sur a et voilà donc la première formule qui est ainsi démontré donc voyez c'est pas très compliqué à démontrer il suffit tout simplement pour le cas de l'addition d'additionner en quelque sorte nos deux racines et vous voyez en deux secondes ont démontré la formule alors bon maintenant enfin d'ailleurs là ici ça fait pas 1 ça fait zéro je sais pas où j'ai mis un puisque là vous avez moins d'état et plus racine carré de delta donc du coup vous regroupez ça fait zéro alors du coup maintenant on va passer dans le cas où on veut maintenant multiplier nos deux racines donc x1 en a dit c'est moins b moins racine carré de delta divisé par 2a et x2 c'est moins b plus racine carré de delta divisé par 2a ainsi donc si je multiplie mes deux racines x1 fois x2 j'obtiens la chose suivante j'obtiens d'une part moins b moins racine carré de delta divisé par 2a multiplié par la chose suivante c'est à dire multiplié par moins b toujours plus racine carré de delta divisé par 2a alors là je vais les parenthèses mais en réalité elles ne sont pas obligatoires ok elles sont pas obligatoires dans ce sens on n'a pas de priorité ok on est bien qu'on sent ici qu'on va multiplier tous les numérateurs en tous les numérateurs ensemble et tous les numérateurs ensemble j'ai juste mis pour montrer qu'ici on a x1 d'une part qu'on va multiplier par x2 bon j'ai supprimé ici ma parenthèse la parenthèse précise d'un signe plus on garde tous les éléments de la parenthèse comme il se doit donc ça fait moins b moins racine carré de delta divisé par 2a alors là pourquoi je me permets de le faire parce que tout simplement j'ai pas je suis pas en écriture en ligne ok et surtout en fait j'ai pas enfin déjà j'ai pas de signe moins ou plus entre les deux et je suis pas en ligne ok là je suis vraiment en train de manipuler sur des fractions et donc il n'y a pas de grosse particularité ok c'est pas important que justement je garde pas les parenthèses ok alors donc je tiens moins b moins racine carré de delta divisé par 2a multiplié par moins b plus racine carré de delta donc le tout divisé par 2a ce qui me donne la chose suivante donc c'est un donné si je multiplie regardez c'est un donné au dénominateur 2 x 2 4 a x a a au carré au numérateur regardez là maintenant c'est là où je peux entre guillemets mettre mes parenthèses en réalité parce que là maintenant c'est tout ça que je multiplie par tout ça donc ainsi alors je vais laisser comme ça ça fera moins b moins racine carré de delta divisé par multiplié toujours pardon par moins b plus racine carré de delta ok waouh je laisse comme ça ok je laisse comme ça pourquoi parce que là on peut facilement réduire l'expression ok moi on peut réduire l'expression de la façon suivante alors là vous avez deux solutions ici soit vous développez et vous allez arriver très vite au résultat ou soit vous utilisez une identité remarquable et si vous remarquerez c'est identité remarquable de le sens de la factorisation c'est à dire à moins b facteur de a plus b qui va nous donner à carré mon b carré ok ici en fait j'ai un terme b ok je vais juste un terme à pardon ok je soustrais un terme b et un terme a ok je soustrais un terme b ok avec a qui vaut moins b ok comme on peut voir et donc notre b qui vaut racine carré de delta il ya un coup je fais moins et un coup je fais plus donc là on va tout simplement factoriser avec cette identité remarquable ainsi j'obtiens donc au diminuateur toujours 4 à carré et après donc j'obtiens moins b que je lève au carré moins donc racine carré de delta que je lève au carré ainsi ça me fait donc tout simplement b carré moins donc tout simplement racine carré de delta et vos carrés c'est à dire moins delta tout simplement divisé par 4 à car on arrive à cette étape là maintenant vous dites mais comment je vais pouvoir arriver à avancer sera et ben delta on va décomposer normalement si vous avez bien appris au cours donc et si vous avez bien appris vos cours comme je disais vous rappelez que delta c'est b carré moins 4 à c ok donc ainsi on tient b carré moins donc là quand c'est tout d'être agréé soustraire je vais à nouveau mettre une parenthèse ok donc c'est b carré que je serai à b carré moins 4 à c'est le tout divisé par 4 à carré ce qui me donne donc b carré moins b ce qui me donne donc b carré à mon donné moins b carré plus qu'à tracer ok parce que je rappelle un mot une parenthèse précédée d'un signe moi eh ben ça veut dire quoi c'est à dire que je change tous les signes de tous les nombres qui sont dans la parenthèse ainsi donc le b carré devient moins b carré et le plus 4 à c devient moins 4 enfin le moins 4 à c pardon devient plus 4 à c b carré moins b carré bah on voit clairement ça fait 0 et ainsi j'obtiens 4 à c sur 4 à carré ce qui me donne donc en simplifiant 4 divisé par cas une multiplication par 4 une division par 4 ça fait tout simplement 1 et multiplication par a exposant à une division par a exposant 1 bah il me reste plus que a au dénominateur et au numérateur bah du coup j'aurais plus de a et ainsi donc au numérateur il va me rester c ainsi donc j'ai bien c sur a qui correspond à la forme que j'avais annoncé donc lorsqu'on fait le produit x1 fois x2 donc le produit des deux racines je tiens bien ceci donc vous voyez que grosso modo ça aussi encore une fois ça démontre très facilement oui j'ai même pas mis du métal à faire la démonstration ok donc voilà alors le plus important encore une fois c'est pas tant la démonstration ça c'est juste pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient voilà parce qu'encore une fois ces formules ne vient pas de nulle part peut-être que ça va aider certains dans la mémorisation du coup de ces formules mais le but encore une fois c'est pas tant la mémorisation c'est plutôt donc l'utilisation concrète de ces formules donc je alors du coup maintenant petit exemple pour vous montrer à quel point ça peut être utile cette propriété donc si on a une fonction f qui est définie sur r par f de x égale x au carré moins 4 x plus 3 premièrement vérifier que 3 est une racine de f et ensuite seconde question trouver la seconde racine et déterminer la forme factorisée de notre fonction f donc je vous laisse mettre à venir en pause pour réussir tranquillement cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction alors premièrement vérifier que 3 est une racine de f voilà vous avez compris le principe le but c'est de calculer l'image de 3 par une fonction f et si c'est un plus un 0 on se rend compte que ce sera tout simplement notre racine de f si c'est différent 0 ce qui serait étonnant puisque ici le but est de vérifier et ben à ce cas là ce sera pas une racine ok mais là donc pour trouver que pour montrer que 3 c'est une racine de f et ben il suffit calculer f de 3 et donc on trouve normalement tout simplement un nombre qui est égal à 0 donc c'est parti mon kiki je calcule f de 3 tranquillement ça me fait donc du 3 carré moins 4 x 3 plus 3 ce qui me fait donc f de 3 qui est égal à 9 moins 12 plus 3 si je calcule bien correctement 9 moins 12 ça fait moins 3 plus 3 ça fait bien 0 donc 3 et bien une racine de f alors pareil si directement vous n'arrivez pas à voir c'est quoi la première racine pour vous aider alors je vous donner un petit à 10 la prochaine fois le nombre 3 qui indiquait juste là en fait ça correspond à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine sur le réel pour lequel tout simplement f de 0 enfin pour lequel on le tient f de 0 ok bah c'est ça prend des choses et donc sur le prendre dans le temps c'est également ce qui est en général vrai et ben ce sera le réel pour lequel tout simplement f de x va s'annuler voilà pour prendre un autre exemple comme ça vous verrez à un moment donné on s'annulera au réel c ok bah vous dans l'autre sens alors du coup bon maintenant deuxième chose il suffit de trouver la seconde racine et de déterminer comme ça la forme factorisée de notre fonction f donc là pareil il y a deux solutions soit on utilise la somme du produit ou soit on utilise le produit de 2 comment dire de 2 racines ok donc là nous on va pas s'embêter on va tout simplement utiliser la formule avec la somme après on a une on peut avoir très bien donc recours avec le produit il n'y a pas de souci alors du coup on sait que x 1 plus x 2 c'est égal à moins b sur a ok or x 1 ben on sait que sa première racine donc c'est 3 plus x 2 c'est égal à moins b sur a alors b vaut combien bah il vaut 4 donc l'opposé de b c'est tout simplement moins moins 4 que je divise par a donc c'est à dire divisé par 1 ainsi j'obtiens la chose suivante j'obtiens que x 2 est égal d'une part à moins moins 4 donc plus 4 divisé par 1 c'est à dire 4 moins 3 c'est à dire x 2 égal 1 donc on peut mettre que 1 et la seconde racine de f ok et ainsi donc pour tout réel x f 2 x est égal à à facteur de x moins x 1 de ce fait facteur de x moins x 2 c'est à dire f 2 x est égal à 1 mais comme c'est un on ne l'est pas facteur de x moins x 1 donc x1 on avait dit qui valait 3 donc ça fait x moins 3 facteur de x moins 1 et je ferme la parenthèse et voilà vous l'ont donc notre forme factorisée donc voilà concrètement à quoi c'est ses propriétés par moment quand on est bloqué sur certaines résolutions d'équations quoi au lieu de se trac à ses 40 ans et ben en fait il suffit juste tout simplement manipuler les propriétés là et très rapidement bon on trouve nos solutions ok à nos équations où la plupart du temps bas ça nous permet ici vous pouvez voir de déterminer une forme factorisée ok moi à vous donc sur ce ça fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et bon instant soir en mathématiques et en sciences